Alors, est-ce que vous voulez savoir carrément qui se cache de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Regardez à nouveau, ça c'est quoi ? Il est super... Étendez-vous, vous voulez un petit peu d'eau ? Non, merci, ça va. Tout va bien, James. Regardez cet écran et nous allons y faire apparaître la personne qui se tient de l'autre côté du rideau et qui vous a demandé de venir ce soir. Ce ne sont pas les retrouvailles. Non. C'est pas une amie. Non. Et on voit dans vos yeux que c'est quelqu'un d'important. Oui. Vous ne vous attendiez absolument pas à ce que ce soit Bertrand de l'autre côté de ce rideau ? Non. Non. Est-ce que vous voulez savoir ce que Bertrand est venu vous dire ce soir ? Ben oui. Oui ? Oui. Bertrand, c'est à vous. Ben voilà, en fait, je t'ai venu venir ce soir parce que je voulais te dire que je ne suis pas comme tous les mecs que tu as rencontrés auparavant. Et j'ai envie de te dire tout d'abord que je t'aime et que c'est avec toi que je veux faire ma vie. J'ai admis beaucoup de choses de toi. J'ai admis que tu aies des enfants, j'ai admis certains de tes amis que peut-être j'avais peut-être pas envie d'admettre. J'ai admis ton passé, j'ai admis plein de choses. J'ai 23 ans. C'est vrai que certains me croivent jeune, me croivent peut-être immature, mais je sais qu'en te voyant encore là que c'est avec toi que je veux faire ma vie et que c'est toi que j'aime de tout mon cœur. Et donc, je voudrais qu'avant la fin de cette année, on se lit par le PAX et que on fasse toute notre vie ensemble. Qu'on la finisse à 4 avec les enfants. Parce que même si des fois, tu as un peu des doutes, les enfants, je tient énormément et j'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie avec vous trois. Donc voilà. J'allais vous demander si ça vous touche, mais il n'y a pas besoin de vous poser la question. Votre visage parle de lui-même. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette demande, à cette démarche de Bertrand. Et à cette déclaration ? Dans la déclaration, oui, Bertrand me l'avait déjà demandé. Mais comme je sortais d'un divorce, j'ai dit une chose à la fois. Donc bon, moi, je me suis cassé un peu la figure deux, trois fois. Donc je préfère un peu prendre de distance. Et pas trop brusquer les choses. Voilà. Prendre votre temps. Il nous a raconté, Bertrand, que vous étiez marié, que vous avez eu deux enfants, que vous entendiez merveilleusement bien avec votre ancienne épouse. Et qu'elle le connaissait et qu'elle l'appréciait, etc. Et que tout ça se passait dans une espèce de douceur relative, certainement. J'imagine que rien n'est jamais simple. Mais en tout cas, autant que ça puisse bien se passer. J'espère qu'on ne lui en voulait pas d'avoir fait cette démarche ce soir. qui dévoile une petite partie de votre vie privée. Une partie essentielle, très importante. Et puis, il y a cette demande de Pax. Je ne sais pas si vous y êtes sensible. Vous allez nous donner la réponse dans quelques instants. Vous pensez, vous aussi, que c'est une histoire différente des autres ? C'est vrai que Bertrand, c'est quelqu'un de génial. Que je découvre encore, à ce jour, des choses que je n'avais pas découvertes avec les autres. Que maintenant, je suis très, très méfiant. Et Bertrand, je pense... Enfin, Bertrand m'aide beaucoup à surmonter ce que... Mon passé. Mais c'est vachement fort, ce qu'il fait, là. C'est... Vous ne pensiez pas qu'il aurait le cran ? Non, parce que récemment... Il est plutôt timide, etc. Récemment, lors de votre émission, j'avais dit à Bertrand... J'avais vu aussi un couple qui était donc passé dans votre émission. Et j'avais dit à Bertrand, je trouve ça génial. Et lui, mais non, c'est de la connerie. Enfin, bref, je passe les détails. Alors, Bertrand ? Moi, je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas besoin de déclarer ma flamme devant le public, machin. Je me dis, mais attends, mais c'est génial. On s'est un peu pris la tête ce soir-là. À côté de nous. Bertrand, vous aviez déjà fait la démarche envers nous, et c'était pour lui cacher ? Ah, mais non, mais ces 2 jours-là, je lui ai dit, attends, Coco, tu crois que j'en suis pas capable ? Et bien, voilà, maintenant, t'es là. Pourquoi vous avez trouvé ça génial, vous ? C'est une façon de libérer un peu la parole et de faire un peu descendre la marmite, entre guillemets, en pression ? Oui. Oui ? Vous trouvez que c'est une jolie façon aussi de déclarer sa flamme à quelqu'un, de le faire sous les projecteurs ? Peut-être pas sous les projecteurs, mais même devant un certain nombre de personnes, mais je trouve ça magnifique. Je sais pas si moi, j'aurais pu faire ce qu'il a fait. En tout cas, il l'a fait, Bertrand, et je vais donc vous demander, James, selon le principe de cette émission que vous connaissez, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau qui, pour l'instant, est fermé. Ce rideau, vous le savez, vous pouvez l'ouvrir si vous acceptez la demande de Bertrand. Taxe-toi avec moi, taxons-nous, vivons ensemble longtemps. Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement à la maison. C'est une décision qui vaudra pour ce soir, en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez ? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez ? C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Voyez comme quoi ! Ça fait toujours, vous savez, plaisir, quelque chose d'important. On peut penser ce qu'on veut de l'homosexualité. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore ridicule, pas bien, sale, tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez vu, tout le monde s'est levé. Ce qui prouve que notre public a du coeur et que le coeur parle avant la raison et que ça, c'est très important. Bon allez, on va les laisser se retrouver. Bisous aux enfants. A bientôt.